Fabio, Jean-Yves nous le disait avant le match à l'écran géant qu'il attendait une équipe joueuse, une équipe qui a le ballon. Je pense sur ce plan vous êtes satisfait de vos joueurs aujourd'hui ? Oui, au-delà du ballon que je pense qu'on a essayé de le faire tous les matchs. C'est l'identité de cette équipe-là. Ce qui m'a plu, c'est cette première mi-temps. On sait qu'on n'a rien lâché. On sait qu'on a été sur chaque petite erreur, sur chaque possibilité que nous a laissé Vaduz. On a montré de la détermination, de la concentration. On n'a pas trop mal communiqué, mais il y a encore trop de fois où on doit encore le faire plus. Mais je dois dire que j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que j'ai vus dans d'autres matchs. Aujourd'hui, je les ai vus un peu ensemble et c'est ce que je leur avais demandé, d'avoir un peu un match référence en sachant que ce match-là doit maintenant être notre référence pour essayer d'aller nous bonifier encore plus. Mais c'est sûr que de gagner 5-0 aujourd'hui à la maison contre Badout, c'est un fantastique résultat parce qu'on est né au promu, on est le petit de la catégorie et que déjà gagner les matchs, c'est difficile, mais de gagner 5-0, c'est encore plus dur. Il y a quelques semaines, Lausanne s'inclinait sur un gros score à Berne. Aujourd'hui, il s'impose sur un gros score. Un match de faute ne tient pas à grand chose. Comment vous expliquez ce changement, qu'est-ce qui a changé entre ces deux matchs ? Ce match d'Ibée, c'est où on arrive à le lire comme il faut ou alors vous allez me le ressasser jusqu'à la fin des jours et des jours ? Sur 7 buts, il y a 6 erreurs individuelles grossières. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Donc voilà. Contourne, il y a eu 2 grosses erreurs individuelles, donc on en a pris 4. A Ibée, si on en fait 6, on en prend 7. Mais ce n'est pas du tout dans l'organisation ou même dans un mauvais match des joueurs. Je crois que même Marcouz Diniz, qui sur ce match d'Ibée a fait 2 erreurs monumentales, à l'intérieur de son match, il y a beaucoup de choses qui sont très très bien. Par contre, il y a 2 grosses erreurs. Donc Castella à la fin, etc. Donc il n'y a rien qu'à changer. Il y a juste un peu plus de concentration. Ils ont aussi vécu ce match d'Ibée comme un apprentissage. Je veux dire, voilà, si on se trompe de cette manière-là, ils nous punissent. Donc c'était de l'apprentissage. L'apprentissage, ce qui est bien, c'est que derrière, il y a 2 matchs 4 points. Il y a un match costaud à Lugano qu'on doit gagner. Et aujourd'hui, une belle victoire. Donc je crois que l'équipe, elle a pris ce match-là bien au contraire de tout le reste. C'est-à-dire, elle a pris ce match-là comme un erreur de parcours, un apprentissage en plus. Et puis, ils ont rebondi directement sur Lugano avec notre jeu, avec notre envie de jouer. Ils ont déjà oublié. Eux, ils ne parlent plus d'Ibée déjà. Merci beaucoup Fabio. Bravo pour ce match. Sous-titrage ST' 501